De retour sur ce plateau, nous sommes avec Chuchumani Kisombe, porte-parole du PDC. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Merci, bonsoir Madame Joly-Dioka. Avec vous, nous allons parler des nouveaux locataires à la tête de la province de l'Équateur. J'ai cité Koyagiallo, Louis-Alphonse et Augustin Petopengo, nous en parlons avec vous. Bon, alors déjà, les élections se sont passées, voilà, le gouverneur entrant de la province de l'Équateur a obtenu 76 voix contre 27 voix pour Jean-Lucien Boussa. Est-ce que c'est une joie pour vous de la majorité présidentielle ? Tout à fait, Madame Joly-Dioka, encore une fois, c'est une joie parce que la démocratie ne fait que s'exprimer. Donc, cette élection s'est passée dans les conditions les plus sereines et nous avons remarqué que les députés ont librement fait leur choix par rapport à la qualité des personnes qui étaient devant eux. Donc, le président de la République, encore une fois, son excellence, M. Joseph Kabila Kabangé, a entendu les cris et pleurs des fils de ce coin de la République, donc de l'Équateur, dans les questions ce soir, a proposé un ticket sur lequel toute la majorité présidentielle était derrière. Je voudrais rappeler simplement, Madame Joly, ici, nous avons, pour le compte du PDC, le président de la République a bien voulu nous donner le vice-gouverneurat. Donc, nous avons le vice-gouverneur qui est M. Peto, qui est du PDC. Et là, j'aimerais souligner et féliciter quand même l'implication personnelle de l'autorité morale de mon parti. J'ai cité le ministre honoraire José Indoun de Bolonguet, qui a séjourné pendant deux semaines à l'Équateur pour s'assurer que dans cette partie de la province, le ticket de la majorité, qui comprenait M. Peto comme vice-gouverneur de l'Équateur, allait bel et bien se réaliser. Oui, Madame. En rapport avec les élections, vous avez dit tout à l'heure que c'était une marque de démocratie. Oui, oui. Mais alors qu'on parle plutôt d'une triche, d'une corruption, encore une fois, le PPRD a corrompu les députés provinciaux. Qu'en pensez-vous ? Non, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur ces allégations inutiles et infondées. Quand au Bas-Congo, ça va contre le ticket de la majorité, on parle de quoi ? Puisque c'était le ticket de la majorité, par exemple, au Bas-Congo, le gouvernement ou la majorité, je veux dire, qui gère le pays en ce moment, n'a pas eu assez de moyens. C'est comme ça que ça s'est passé de cette manière-là ? À la province orientale, non. Il ne faudrait pas que quand ça se passe bien pour nous, je veux dire, quand les choix que nous portons sur nos acteurs politiques réussissent, ça doit faire couler d'encre ou couler de salive. Non, je ne pense pas. Je crois que c'était purement la démocratie. Et encore une fois, les députés provinciaux sont des hommes et des femmes de ce pays. Ce sont des messieurs qui analysent. Vous pouvez leur mettre des sommes d'argent, chose que moi, je n'ai aucune preuve et je nie complètement. Mais vous savez que vous pouvez leur mettre tout ce que vous voulez et prétendre tout ce que vous voulez. Les urnes, devant les urnes, les gens ne votent pas. Vous ne savez pas qui à qui vous avez remis l'argent, vous ne savez pas qui vous vote. Donc je crois qu'il faut saluer cet élan de démocratie. Et les choix, moi, je pense qu'on devait s'attendre à ça parce que le choix des acteurs politiques, vous avez M. Kouadialo qui est un expérimenté de la politique et qui est un fils du terroir aussi, qui est quand même aimé. Et vous avez M. Péto qui fut maire de Bandaka. Donc ce n'est pas n'importe qui. Mme Jolie. Et donc je crois que la démocratie a emporté. Et les crises et pleurs de ce qu'ils ont perdu doivent aller dans le sens d'encourager. Les élections sont passées. Nous avons un gouverneur, un vice-gouverneur d'Équateur pour aujourd'hui, nous de la majorité, matérialiser la vision du chef de l'État en termes de révolution. Le PPRD est tellement fort que, voilà, il rafle toutes les provinces de la RDC à la tête avec des gouverneurs. Écoutez, madame, ça c'est un autre débat. Mais je crois que parce que je suis la majorité présidentielle, je me limite ou je fais mon analyse dans le sens PPRD ou pas, c'est la majorité présidentielle. Et nous sommes contents. Et nous sommes contents. Ça c'est un débat interne dont je ne voudrais pas me relever aujourd'hui. Mais je vous en prie de poser la question. Mais pour ce qui me concerne aujourd'hui, je suis content que ça se passe de cette manière. Le PPRD rafle, le PPRD fait partie de la majorité présidentielle. Le PPRD a son poids. Nous du PDC, nous avons eu un vice-gouverneur. Et je crois que ce n'est pas la moindre des choses. Et je remercie le choix du président de la République qui a été porté sur ses acteurs politiques. Alors pourquoi le choix de Koyagyalo et pourquoi le choix de Peto ? Mais parce que c'est le peuple de l'Équateur qui a longtemps demandé ça. Une fois les tractations, le nom est édité. Soutenu, bien sûr, par le parti. Mais bien sûr, madame. Parce que nous évoluons dans des régroupements politiques, dans des partis politiques. Oui, mais en fait, ma question est de savoir, au niveau du parti, pourquoi le choix de ces deux personnes ? Non, au niveau de mon parti, dans lequel je serai mon prononcé, M. Peto est un équatorien, est un citoyen de l'Équateur, donc de Mbandaka. Il est de la Chuapa. Alors pour cette situation de stratégie géopolitique, il fallait M. Koyagyalo qui est, je crois, du Nord, et M. Peto qui est de la Chuapa. Le PDC, sous le guide de son autorité morale, donc j'ai cité le ministre honoraire José Ndundo Bolongué, a choisi cette personne pour sa qualité, pour sa intégrité, pour sa moralité et pour sa compétence. Nous avons proposé au chef de l'État, qui a bien sûr accepté, et la majorité présidentielle a notifié. Je crois que M. Koyagyalo, c'est dans le même sens. C'est un homme qui connaît le terrain, c'est un homme qui aime le Quater, c'est un homme qui aime le Congo, qui en a l'expérience. Donc je crois que la carte était totale. Il y a beaucoup de défis à relever au sein de l'Équateur, de la province de l'Équateur. Et vous pensez vraiment qu'avec à la tête Koyagyalo et comme adjoint M. Peto, que les choses pourront émerger, les choses pourront changer dans cette province qui a caractère agricole, qui peine, il faut le dire, à se relever alors qu'elle est vraiment à caractère agricole et même aussi, si je peux parler, sur le plan de l'électricité. Vous pensez que le défi serait relevé avec ces deux personnes à la tête de la province ? Non, franchement, madame, laissez-moi vous dire que j'ai même plus que l'expérience. Je crois que c'est des personnes qui sont venues au bon moment parce que quand même, dans cette partie de la République, il y avait beaucoup trop de divisions, il y avait beaucoup trop de problèmes qui tournaient autour, sans aller vraiment dans le sens de soulager la misère de cette population qui est dans ce coin-là. C'est pour ça que, notamment, le choix... Ça n'a pas été dit lors de l'élection avec Baïdé ? Est-ce que ce que vous dites là n'avait pas déjà été dit lors des élections avec Baïdé ? Ah oui, tout à fait. Ça peut être dit. Les discours peuvent être les mêmes, mais les acteurs politiques sont différents. Les acteurs politiques sont différents. Là, j'ai confiance, moi, Tuchou Manikizombe, en la qualité des acteurs aujourd'hui. Donc, je pense que, parce que le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kabang, il veut la révolution de la modernité dans chaque coin, dans chaque province de la République, et il fallait qu'il y ait des hommes capables de pouvoir conduire cette révolution de la modernité, donc la vision matérialisée, la vision du chef de l'État. Vous pouvez avoir une vision, vous pouvez avoir des éléments, mais si vous n'avez pas des hommes capables de pouvoir vous aider à conduire à bon votre vision, votre mission, cela va être sans effet. Et c'est pour ça que vous avez des hommes comme, je répète, madame, comme Endoune de Bonongué, qui ont séjourné pendant deux semaines en tant que chef du parti, pour être sûr que cela va se passer comme ça devait se passer, comme nous avons eu ce résultat de la victoire du côté de la majorité présidentielle. Alors, on va quand même parler, une petite question me vient, sur le candidat malheureux, il faut l'appeler comme ça, Jean-Luc Roussa, qui n'était pas à sa première, comment dire, à sa première course, c'était sa deuxième course pour être élu, comment dire, gouverneur de la province de l'Équateur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on l'a carrément mis de côté, ou réellement, il n'y a peut-être pas eu de suivi au niveau du MLC pour qu'il ne soit pas élu ? Encore là, c'est une belle question, mais c'est une question piège. Je ne sais pas, je ne connais pas les stratégies du MLC, et en tant que politique, je peux me mettre un peu à analyser, parce qu'il en est question ici. Non, je pense que le choix, en termes électoraux, est basé sur plusieurs éléments. Et si M. Jean-Luc Roussa, encore une fois, fils de ce pays, quand même, a été pour la deuxième fois, a subi comme ça, concutamment, des échecs, je crois qu'il devrait peut-être revoir, ou peut-être que c'est une, comment dirais-je, ce sont des ambitions démesurées, qu'il n'en est pas encore à la hauteur, ou que les différents gouvernements provinciaux, donc les élus provinciaux, pardon, les assemblées provinciaux, n'ont pas eu confiance en lui. Je ne connais pas la profonde raison, mais je sais qu'en face de lui, il y a eu des acteurs politiques qui l'ont emporté. Donc, je crois que des acteurs politiques qui ont plus eu la confiance des députés provinciaux, et qui ont plus, je crois, été question de leur qualité personnelle, et voilà. Si c'est la démocratie qui l'emporte, je crois que M. Jean-Luc Roussa peut encore tenter, ou le MLC pourra encore tenter, mais pour l'heure, nous avons la confiance des citoyens, et à travers eux, les députés provinciaux de l'Équateur. Donc, félicitations à ces élus. À ces nouveaux élus, oui. Alors, il faut le dire qu'il y a eu quand même des guéguerres entre l'Assemblée provinciale de l'Équateur et l'exécutif, mais à la tête, aujourd'hui, des nouveaux locataires, vous pensez-vous, Totsumani Kisombe, que cette guéguerre va carrément disparaître ? Madame, c'est une question qui... Ou bien, ou bien, il y a Anguissou Roche, qu'il faut déballer et mettre à nu pour que les choses changent. Voilà pourquoi, madame, là, je reviens sur la qualité des personnes. Il faudrait que des personnes arrivent... Voilà, justement, que des personnes comme M. Coadiallo et M. Le Péto sont des hommes capables de pouvoir se dépasser, arrêter toutes ces attaques personnelles, et il faudrait que l'hier... Enfin, je veux dire, la préséance. On vous pourrait, en fin de mondat, vous direz la même chose ? Les notabilités de la province soient respectées. On ne peut pas s'attaquer... Je ne veux pas, ici, moi, commencer à condamner, à faire l'examen de ce qui est passé. On ne peut pas commencer à s'attaquer à tous les notables et essayer de diaboliser tout le monde au profit de son gouvernement, de son gouvernement provincial. Et je pense que M. Coadiallo est beaucoup mûr, et vraiment très mûr, pour comprendre qu'ici, il s'agit d'un réel problème, de réunir le peuple de l'Équateur pour une vision, celle qui est de redresser l'Équateur, et de remettre l'Équateur aussi, quand même, par rapport à la dimension superficielle qu'elle a, de remettre l'Équateur dans ce chemin de reconstruction, dans ce chemin de la révolution de la modernité. Donc, les querelles pour les besoins de l'FR doivent cesser. Et voilà, madame. Donc, c'est question d'acteurs politiques, et je pense qu'avec ce duo, l'Équateur est reparti pour souffler, et bel et bien pour être dans le rang de la révolution de la modernité. Vous ne voulez pas le chef de l'État. Pensez-vous qu'au fin mandat, on pourra vous reposer cette question ? Vous direz la même chose ? Oh, madame, oui. J'en suis convaincu. En tout cas, point des besoins de dire ici, qu'on ne peut toujours pas lire dans les pensées des gens. Mais ce que je sais, le peu que je sais, de la manière de travailler de M. Coadialo, avec qui nous avons quand même évolué, c'est un vieux collègue, mais ne serait-ce que c'était un collègue. Alors, je connais les compétences de M. Peto, dont le choix a été porté au niveau du PDC par l'autorité morale, M. José Ndoune de Bonanguet, parce que ce sont des hommes déterminés à changer de cap et de direction pour l'Équateur, pour la réussite de l'Équateur. Donc, voilà, madame, je l'ai dit au cas. Alors, vous parlez de M. Peto, qui est de votre parti, qui a été soutenu par le président de votre parti. Oui, tout à fait. La province de l'Équateur a beaucoup de défis à relever. Vous en êtes certain, comme moi. Alors, déjà, au niveau du parti, certainement que vous avez eu des conseils à donner, vous pensez qu'il faudrait commencer par quoi dans la province de l'Équateur ? Bon, madame, j'avais en politique, il faut éviter de dire tout de suite, à travers les médias comme ça, certains conseils, ça peut être sonné très sensible. Mais ce que je pourrais dire qui resterait normal, c'est, je crois, comme M. Peto, le vice-gouvernant, son excellence, et M. Coadiallo savent de quoi il s'agit. C'est des hommes du terrain. Je crois que tout travail doit commencer par un climat assaini. Je crois que c'est le départ de tout. Et je crois qu'ils tiennent compte de ça, et ils le savent. Vous savez, M. Coadiallo est un homme très convivial, est un homme qui aime le bon rapport. Je crois que M. Peto aussi. Et moi, pour moi, tout partirait de là. La réunification, les bons rapports entre équatoriens ferait que... On ne peut pas avoir ça à l'unanimité. C'est un acquis. C'est certain. On le sait, c'est certain. Mais en tout cas, privilégiez cela au détruiment, contrairement à ce qui s'est passé dans la même province, dans les autres gouvernements. Les équatoriens doivent être ensemble. Les équatoriens doivent comprendre leurs intérêts et, à travers eux, le développement de cette partie de la province. Donc, en la tête de la province, aujourd'hui, M. Coadiallo, je sais qu'il est bien averti de ce qu'il y a comme qualité de climat qui passerait avant tout pour permettre la réussite de ce qui voulait être fait. Merci. Mais une dernière question avant de nous séparer. Les équatoriens devraient se mettre ensemble. Est-ce que ce n'est pas ça, déjà, la base, la route pour l'émergence de cette province ? Parce que, est-ce qu'il faudrait changer que des gouverneurs et vice-gouverneurs, parce qu'on en est déjà au troisième, je pense, dans cette province ? Vous pensez qu'en changeant des têtes, les choses vont changer ? Ou bien de connaître, de mettre sur table ou de réunir ces équatoriens pour que, enfin, cette province soit relancée ? Madame, changer de tête n'est pas le problème puisque nous sommes en démocratie. Quand un chef, vous pouvez, on peut changer 10, 15 fois, ce sont les lois de la démocratie. Si nous devons souffler de ça, nous sommes dans un système démocratique. Quand un chef ne remplit pas les critères, quand un chef détourne, quand un chef se prévoit des pouvoirs qui ne sont plus ou qui sont au-dessus de ce que la loi prévoit pour lui, eh bien, les assemblées provinciaux doivent agir de la manière dont ils sont agis aujourd'hui. Mais le problème ici, c'est aussi, quand vous pensez qu'une fois qu'on a des hommes qu'il faut, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, par exemple, avec déjà l'élection 76 contre 27, vous sentez qu'il y a déjà une confiance au départ placée sur M. Coadiallo. Je crois que c'est un bon signe. C'est un bon signe parce que la volonté d'un peuple qui a été manifesté par ses députés provinciaux permet aussi à un chef de pouvoir se légitimer et en même temps réaliser les défis qu'il y a, la confiance de son peuple, et pouvoir travailler en sérénité. Donc, je crois que la première de votre question a été que changer n'est pas un problème, mais ceux qui arrivent là doivent comprendre quels défis ils ont à relever. Et M. Coadiallo, on est parmi ceux qui ont parfaitement compris. Et ce vote, cette élection, nous montre clairement que la confiance est là. Donc, nous n'avons qu'à leur souhaiter bonne chance et ainsi leur rappeler la mission première et de matérialiser la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé. Merci, Tocumani Kisombé, d'avoir accepté notre invitation. On vous recevra certainement.